Olympe 26 ans et Clément 29 ans viennent d'emménager ensemble et doivent investir dans du matériel de cuisson cette poêle pourrait bien faire l'affaire vous la connaissez non pas du tout donc vous savez que c'est de la céramique c'est un produit qui est écho déjà donc qui va pas nuire à la santé ni à l'environnement vous voulez que je vous montre comment ça marche d'accord on y va une poêle aux revêtements en céramique c'est la dernière nouveauté qui cartonne les raisons de ce succès d'abord c'est un matériau 100% naturel mais surtout grâce à la céramique la cuisson devient un jeu d'enfant démonstration grâce aux fameux tests de l'oeuf au plat d'un côté une casserole en inox de l'autre la poêle en céramique et surtout pas une goût de matière grasse tout de suite olympe voit la différence je veux pas dire mais vous pouvez dire quand même s'accrocher j'ose pas le dire mais ça croche voyez voilà et là pourtant je suis sûr c'est en effet l'oeuf cuit dans la casserole en inox accroche bien ça a collé alors que dans la fameuse poêle l'oeuf se détache sans problème un tour de force possible grâce aux revêtements en céramique cette matière naturelle permet une cuisson plus douce résultat un oeuf au plat parfaitement cuit sans aucune matière grasse olympe et clément sont bluffés c'est assez convaincant quand on voit l'état des oeufs à la comparaison des deux oeufs ça le premier donne plus envie que deuxième quoi le fait ça plus tout à fait voilà tout à fait en ayant la cuisson à la poêle quoi et en termes de lavage c'est quelque chose ça peut aller vous croyez que j'ai besoin de laver ma poêle allez je vais être honnête je vais être propre quand même regardez je peux recommencer d'accord seul bémol la durée de vie de ses poêles est plus courte que pour une poêle en inox réutilisable à vie mais comparé à du revêtement anti adhésif classique le revêtement céramique dure plus longtemps et sans aucun risque pour la santé olympe et clément ont craqué car en plus le prix raisonnable comptait 25 euros pour une petite poêle c'est à peine plus cher qu'un modèle en téflon merci et la céramique n'a pas fini de révolutionner la cuisine après la vaisselle et les poêles plus étonnant les couteaux les traditionnels la banc d'acier ont du souci à se faire tout aussi tranchante les lames en céramique sont environ deux fois moins cher jeanne a 31 ans adore cuisiner la semaine dernière elle s'est offert un couteau en céramique à 35 euros un modèle classique équivalent lui aurait coûté au moins 60 euros et en plus elle est ravie du résultat pour vous donner un exemple à les tomates il n'y a aucun jus quasiment alors que quand j'utilisais les anciens couteaux tels que celui ci déjà c'est beaucoup plus difficile et la coupe est moins bonne ça part dans tous les sens voilà si la découpe semble en effet beaucoup plus facile c'est parce que le tranchant de la céramique est 30% supérieur à celui de l'acier et contrairement à ce qu'on pourrait penser ces couteaux ne sont pas si fragiles à condition d'éviter les chutes à répétition car ne l'oublions pas la céramique s'utilise au départ pour fabriquer la vaisselle et oui la base est la même que pour les revêtements des poils ou les lames des couteaux tout simplement de l'argile capuchon de théière ce que tu peux faire c'est faire un petit colombin là autour d'accord et ici pas de poils ni de couteaux mais plutôt des théières ou des saladiers frédéric 46 ans s'est inscrite à un cours de céramique il y a trois mois c'est passionné d'art de la table a enfin trouvé le moyen de réaliser ses propres créations je fais plutôt des choses utilitaires à savoir des saladiers théière base mais c'est bête mais un jour vous essayez de mettre trois fromages sur une assiette vous trouvez que c'est super moche du coup vous faites un plateau de fromage espèce après donc j'ai fait un plateau de fromage et les objets qu'elle réalise se retrouvent un peu partout à la maison pour elle c'est une vraie révélation à l'origine pour refaire cette crédence que je trouve très moche qui est donc toujours moche parce que j'ai toujours pas fait j'ai fait des petits carreaux là pour comme essai et finalement je me suis pris ou dans le bain j'ai commencé à faire un saladier et depuis la céramique a envahi tout l'appartement hippolyte son fils de 8 ans apprécie particulièrement l'assiette à pois fabriquée par sa maman je ne l'aime pas je l'adore elle est jolie elle est marrante elle a des petits pois c'est ma mère qui avait alors ludique pratique et écologique nous n'avons pas fini d'entendre parler de la céramique et